Vous êtes sur RTL. C'est assez joli, vous allez voir. Donc gynéco ! Robert l'Amoureux ! A vous de retrouver le nom de ce poète qui a écrit la sieste. Pas un seul bruit d'insectes ou d'abeilles en maraude. Tout dort sous les grands bois accablés de soleil, où le feuillage épais a mis un jour pareil, au velours sombre et doux de mousse d'émeraude. C'est beau, hein ? Rimbaud, non. Baudelaire, non. René Char, non. Maurice Carême, non plus. Maurice Vian, non. Naturalisé français en 1893. Je peux continuer un peu ? C'est tellement beau ! Criblant le dôme obscur, midi splendide, y rôde, et sur mes cils, mi-clos à l'anguille de sommeil, de mille éclairs furtifs forment un réseau vermeil, qui s'allonge et se croise à travers l'ombre chaude. Cyrano de Bergerac ? Cyrano de Bergerac. Oh là là là. Il était de quelle nationalité d'origine ? Alors, il était d'une nationalité qui ne vous est pas lointaine. Cher Marcella. Jules Superviel ? Jules Superviel, non. Pas Uruguay. T'es colombien. T'es uruguayen ? Uruguayen ? Il n'était pas uruguayen. Brésilien ? Brésilien non plus. Pablo Neruda ? Non, Pablo Neruda, non. Colombien ? Uruguayen ? Uruguayen ? Espagnol ? Alors, il est né sujet espagnol, mais il est né... À Cuba ? À Buenos Aires ? À Cuba, oui. Près de Santiago de Cuba. Ah oui. Florent Pagny ? Ah non, attendez, attendez. Guyenne. Comment vous dites ? Nicolas Guyenne. Non, non, non. Nicolas Guyenne, attendez beaucoup plus tard. Élu à l'Académie française en 1894. Vous pouvez donner son prénom ? Il a un prénom composé. Ah. José-Marie de Hérédia ? José-Marie de Hérédia. Excellente réponse de Florian Gazan et Chantal Laksou. José-Marie de Hérédia. Il est 18h. RTL Soir. Bénédicte Tassar. En direct du Mémorial de Caen. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes en direct du Mémorial de Caen qui célèbre le 75e anniversaire du débarquement avec une exposition sur l'illustrateur Norman Rockwell. Invité de cette édition, l'historien Jean Kélien. Avec lui, nous reviendrons sur ces normands qui ont fui les bombardements et les tirs. Mais d'abord, les titres de l'actualité de ce samedi 1er juin 2019. Ils ont-ils nom des Madrid, les supporters britanniques, pour la finale de la Ligue des champions ce soir entre Liverpool et Tottenham ? La capitale espagnole sous haute protection policière. Du tennis, deux Français s'affrontent actuellement sur le cours. Gaël Monfils et Antoine Wong ont fil à Roland-Garros. Avec vous, Jean-Michel Rascol. Avantage pour Gaël Monfils qui mène 2-7 à rien, 6-3-6-2. Il sert Gaël Monfils dans quelques instants pour égaliser à deux partout dans la troisième manche. Jean-Michel Rascol, on vous retrouve dans quelques minutes. Du rugby aussi, Lyon-Montpellier au stade Garland. Willy Maisonnas. Oui, c'est la pause ici au stade de Gerland et au terme de la première période. Ce sont les Montpellierains, les outsiders, qui mènent de 2 petits points seulement, mais qui mènent 13 ans, on sera solo. Willy Maisonnas, rendez-vous aussi tout à l'heure. Les européennes passées, les partis préparent déjà les municipales. À Paris, David Béliard, chef de file des Verts, sort vainqueur de la primaire écolo. Le 10 dé, on y revient. La Normandie en fête ce week-end à quelques jours des 75 ans du débarquement. Et les jeeps ont envahi les bocages normands. Les courses qu'un T-plus cet après-midi à Auteuil. Combinaison gagnante, le 4, le 6, le 9, le 11 et l'As. Rendez-vous avec Bernard Glasse et Claude-Pierre-Santi vers 18h20. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance météo pour demain, ça sera encore plus chaud Valérie. Oui, 31 degrés attendus à Lille dans l'après-midi, 32 à Paris, 33 à Lyon, 34 degrés sur Cahors. Et avec du soleil, en tout cas, une grande partie de la journée. À tout à l'heure Valérie. RTL Soir. En rouge ou en blanc, des milliers de supporters britanniques ont envahi les rues de Madrid. Avant ce soir, la finale de Ligue des Champions entre les deux clubs britanniques, Liverpool et Tottenham. 32 000 d'entre eux sont attendus au stade Mathias Valton. Vous êtes sur place au milieu de cette vague british. Cela ressemble furieusement à une finale de Coupe d'Angleterre. Le soleil en prime. Chauffé à blanc par la fournaise madrilène, 80 000 supporters de Liverpool et Tottenham ont envahi la capitale espagnole. Exceptionnellement, 800 avions supplémentaires ont atterri à Madrid ce week-end. Torse nu et bière à la main comme tous ses compatriotes, Peter, supporter de Liverpool, végète depuis hier sur la fanzone des Reds. C'est génial, je me sens vraiment bien. Liverpool a pris d'assaut la ville. On va faire un match énorme et on va gagner ce soir. Un kilomètre plus loin dans la fanzone de Tottenham, Paul, lui, a déjà gagné. L'atmosphère est vraiment incroyable. Et puis pour nous, les Anglais, qui ne voyons jamais le soleil, on est heureux quoi qu'il se passe. Dans tout Madrid, les terrasses font le plein et les bars ont prévu d'écouler un million de litres de bière ce week-end. Mais à proximité des fanzones, la vente d'alcool est interdite depuis 17h pour éviter que les esprits s'échauffent. Avec 4700 policiers, jamais l'Espagne n'avait déployé un tel dispositif de sécurité. Et pour la première fois, un drone surveillera l'arrivée des supporters au stade. En tout cas, quel que soit le résultat, la fête se prolongera toute la nuit. Mathias Valton à Madrid pour RTL. Et ce fameux match, c'est à suivre sur notre antenne avec Eric Silvestro à partir de 20h et jusqu'à minuit dans Soir de Finale. Une finale de Ligue des Champions précédée d'une minute de silence à la mémoire de l'ancien international José Antonio Reyes. Le joueur de 35 ans est décédé dans un accident de voiture. Eux vont regarder le match à la télé. Ce sont les Bleus qui jouent demain soir à Nantes pour une rencontre amicale à 21h face à la sélection bolivienne. Didier Deschamps donne cet après-midi une conférence de presse. Et le sélectionneur de l'équipe de France surveillera plus particulièrement les Français de Tottenham présents dans les équipes britanniques. Hugo Loris dans les buts et Moussa Sisoko. Sur le match, c'est une finale. C'est toujours particulier, évidemment, d'avoir deux joueurs français à Tottenham et dont Hugo, notre capitaine, et Moussa. On va regarder un peu plus attentivement Tottenham. On n'a pas connaît quelque chose contre Liverpool. Mais même pour nous, après, de récupérer deux joueurs, s'ils ont l'immense bonheur d'être champions d'Europe, c'est quand même mieux psychologiquement. Hugo, c'est toujours Hugo. Moussa, oui, je lui ai accordé énormément de confiance. C'est quelqu'un humainement déceptionnel aussi. C'est du pain béni, Moussa, quel que soit l'entraîneur ou le sélectionneur. Il joue cinq minutes, dix minutes, il peut jouer à tous les postes, il est à fond. Voilà, il a été trop sincèrement décrié alors que c'était injuste. Après, il est dans son registre, mais je peux vous dire qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que plutôt l'avoir en face. Didier Deschamps avec Philippe Sanfourche pour RTL. Roland-Garros 2019, c'est sur RTL. Allez, on passe au tennis pour ce samedi très sportif comme d'habitude. Roland-Garros, et c'est terminé pour la numéro un mondiale. Naomi Osaka, éliminée au troisième tour par la tchèque Signakova. Et avec vous, Jean-Michel Rascol, on fait le point sur le match des Français. Gaël Monfils et Antoine Wong. Oui, c'est Gaël Monfils qui fait la course en tête, assez nettement d'ailleurs. 6-3, 6-2, deux partout entre les deux joueurs et 15 partout sur le service de Antoine Wong, qui soutient parfaitement la comparaison, même si Gaël Monfils domine assez largement sur les points importants. Et c'est pour cette raison qu'au tableau d'affichage, il mène largement au score. Sur le cours, Suzanne Langlène, l'adversaire de celui qui sortira vainqueur de ce match sur le Philippe Châtirier, Dominique Thiem, face à Cuevas, l'Uruguayen. Et Thiem, vous savez, était finaliste l'an dernier ici à Roland-Garros. Il connaît quelques difficultés, même s'il vient de boucler la troisième manche pour mener désormais deux manches à une. En résumé, pour Monfils, le 13e Roland-Garros de Gaël est limpide. Aucun set concédé pour l'instant et un temps raisonnable passé sur les cours. La suite peut s'annoncer très très intéressante. Et pour la suite, vous revenez quand vous voulez Jean-Michel. Le top 14 Lyon-Montpellier depuis un peu plus d'une heure maintenant. Match de barrage pour Montpellier au stade Gerland. Willy Maisonnas. Oui, c'est reparti dans cette deuxième période depuis deux minutes seulement, Bénédic. C'est toujours Montpellier devant. 13 à 11, le loup qui était mené 10-0 après 12 minutes de jeu et qui patiemment a su revenir à la marque recoller à deux points à la pause. Et depuis le retour des vestiaires, les hommes de Pierre Mignonique sont en train de mettre la pression. Ils devraient compter sur leur fraîcheur physique puisque le loup, contrairement à Montpellier, a pu faire tourner lors de la dernière journée de la saison régulière. Ça devrait être profitable aux loups. Mais attention, toujours deux points de retard tout de même pour les Lyonnais. Attention, on surveille ça avec vous. Merci Willy Maisonnas. Dans un instant un peu de politique, les Verts préparent les élections municipales à Paris. RTL Soir. RTL Soir. Bénédicte Tassar. En direct du Mémorial de Caen. Et bientôt 18h09 sur RTL. Et à l'instant, 8 personnes dont 3 jeunes enfants ont été légèrement blessées cet après-midi en Saône-et-Loire, dans le déraillement d'un petit train dans un parc animalier. L'accident s'est produit un petit peu avant 14h à Tour-au-Parc, sur la commune de Romanèges-Torreims. C'est parti pour les grandes manœuvres pour les municipales 2020. Une semaine après les Européennes, les partis comptent leurs troupes et s'interrogent sur leur stratégie. À Paris, les Verts, portés par leur 3ème place, ont organisé leur primaire aujourd'hui pour désigner leur candidat à la mairie de Paris. Et c'est David Béliard, le chef des élus écologistes au Conseil de Paris, qui vient de l'emporter. Il y emporte la mise avec 49% des voix au premier tour. Et il se voit déjà à la place d'Anne Hidalgo. Notre objectif, il est clair, c'est aujourd'hui de devenir maire de Paris. C'est aujourd'hui de transformer Paris pour qu'elle réponde aux grands enjeux, qui sont les enjeux climatiques et sociaux. On a toujours dit qu'on était en situation de gagner Paris, de gagner des grandes collectivités. Les municipales, je l'espère en tout cas, vont le montrer. Et je crois aujourd'hui, eh bien oui, que les élections européennes ouvrent une nouvelle donne. Anne Hidalgo n'est pas suffisamment écolo ? Aujourd'hui, on a un projet qui est un projet différent de celui d'Anne Hidalgo. Nous, nous défendons un modèle de ville qui est libéré de la société de la surconsommation et de la surproduction, qui est libéré de la publicité. On a un modèle de ville qui est plus vert, un modèle de ville qui respire, dans lequel on ne bétonne pas, dans lequel on fait des transports qui sont des transports actifs, des transports doux. Après, eh bien, ça sera les Parisiennes et les Parisiens qui, en mars 2020, décideront qui ils veulent voir siéger. Moi, j'en suis convaincu, ça sera un maire écolo. David Béliard avec Vincent Derosier pour RTL. RTL soir en direct du Mémorial de Caen, le Didé approche. Et ici, en Normandie, les animations, les concerts, les expositions fleurissent déjà près des plages du débarquement. Et pour fêter ce 75e anniversaire, direction d'Ouvre-la-Délivrande dans le Calvados, une ville libérée le 7 juin 1944. Et aujourd'hui, il y régnait une ambiance plutôt vintage, avec un défilé de vélos customisés et de véhicules militaires d'époque. Vous étiez à bord, Julien Caillard. Peu et la fièvre du Didé s'est emparée de la commune. Je n'ai jamais vu autant de monde dans le Douvres. C'est magnifique, il y a un beau soleil, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Des spectateurs venus par centaines apercevoir des engins d'époque, la bicyclette de Lionel. Alors, c'est un vélo allemand, il est en état d'origine. Par contre, il n'a plus beaucoup de freins. Ou encore le véhicule militaire de Christophe. Alors ça, c'est une Jeep Willys MB de 1943, décorée aux couleurs du régiment de la Chaudière, qui a débarqué ce 6 juin 1944. On a travaillé dessus pendant une année, pour la remettre en état. Partager ça avec les gens, c'est génial. Voilà, c'est important de rappeler à tout le monde que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui ont donné leur vie au moment du débarquement, avant, pendant et après. Un message reçu 5 sur 5 par les plus jeunes. On a vu plein de voitures, on a pris des photos et c'est assez impressionnant. Mais aussi par les plus grands venus parfois de loin. On vient de Savoie pour vivre tous ces événements. C'est grandiose quoi, tout ce que nos gênés ont fait pour nous. On les en remercie, il ne faut pas perdre le souvenir de tout ça. Ici, le souvenir est intact et la fête qui l'accompagne ne fait que commencer. C'est comme un monde du paradis ! Julien Caillard adouvre la délivrance pour RTL. Et si l'histoire vous intéresse, ne bougez pas dans quelques instants. C'est l'historien Jean Kellien qui nous rejoint pour parler du martyr des civils en Normandie pendant le débarquement. Il y avait du monde aussi aujourd'hui sur les plages. Vous étiez nombreux à profiter des températures supérieures à la normale. Et dans les Landes, les sauveteurs ont dû se mobiliser un peu plus tôt que d'habitude. Jean-Marc Therrier, la période de surveillance a ainsi été avancée à la Cano. Oui, et il faut bien reconnaître que l'accès à la plage centrale est aussi chargé que la route menant à cette station balnaire. Un tableau affiche les conditions de baignade. Un croquis explique les zones dangereuses. Lucie vient de consulter ces informations. On connaît bien la Cano, on sait que le courant est fort, les vagues aussi, et on n'a pas envie de jouer avec nos vies. Six maîtres nageurs sauveteurs sont mobilisés ce week-end sur cette plage. Guillaume Gounil est le chef de poste de la plage centrale de la Cano. Sur chaque poste de secours, il y a un plan de plage avec sa topographie de baïnes et de bancs de sable. Le gros danger, c'est ces courants qui sont dans ces baïnes où l'eau s'évacue en créant un fort courant vers le large. Cyril vient de la région lyonnaise et les baïnes, il connaît. En fait, c'est quand le sabre remonte un peu plus loin, donc c'est dans cette zone-là, je crois, quand la mer se retire, qu'il y a des gros risques de courant qui emmènent tout le monde au sud. Tout le week-end, trois plages de la Cano sont surveillées, dès la mi-journée, et ce, jusqu'à 18h30. Jean-Marc Terrier en Gironde pour RTL. Rebonsoir Valérie Quintin. Rebonsoir. Et demain, encore du soleil et de la chaleur, mais il faudra en profiter vite. Oui, parce qu'il y a une dégradation qui va arriver dans le courant de l'après-midi. Alors, avant cela, du soleil, effectivement, dès le matin, sur tout le territoire, un peu comme aujourd'hui. Quelques brumes côtières dans le golfe du Lyon, rien de méchant. Et puis, il y aura donc des nuages, des petits passages nuageux sur la pointe bretonne et sur le cotentin dans la matinée, rien de trop sérieux, vraiment. Ensuite, le soleil va s'installer pour toute la journée, pratiquement partout en France. Sauf qu'une dégradation va vraiment s'infiltrer par le nord-ouest, donnant des pluies entre la Bretagne et la Normandie. Et quelques ondées au fil des heures, donc d'ici la fin de journée à peu près, entre la Loire-Atlantique et le département du nord. Du coup, le ciel sera un petit peu plus mitigé, un peu plus nuageux. En soirée, entre l'île de France et l'Aquitaine, pour tous les autres, c'est du ciel bleu toute la journée, avec des températures qui restent donc très, très élevées. Alors, pas sur le nord-ouest où avec l'arrivée de la dégradation, ça va baisser un petit peu. 20 degrés attendus à Cherbourg et à Lorient. Il fera 23 degrés à Perpignan, 24 à Nice, à La Rochelle, à Biarritz, 26 degrés à Marseille et Dunkerque, 27 à Bastia, à Rennes, à Nantes, 30 degrés à Gapes et Carcassonne, 31 pour Bordeaux, pour Lille, pour Colmar, un bon 32 degrés à Paris-Dijon et Besançon, 33 degrés sur Lyon et 34 à Bourges et à Cahors. Et donc, vous l'avez dit, effectivement, après Sazgat, à partir de lundi, on récupère une cascade de dégradation, une chaque jour. Ah bah dis donc, voilà, on est prévenus. Merci Valérie. C'est cadeau. Merci beaucoup. RTL, soir en direct du Mémorial de Caen pour le 75e anniversaire du débarquement. Notre invité, dans un instant, Jean Kellien, passionnant comme toujours, pour raconter le vécu des civils normands pendant la Libération.